Je devais donner un conseil à quelqu'un qui se présente au concours. Je dirais qu'il faut vraiment être très observateur d'abord. Et ensuite, persévérant, persévérant, persévérant. Jacques-Fernand Orsine, il sait de quoi il parle. Le concours des meilleurs ouvriers de France, c'est 28 ans de sa vie. En 1990, il obtient sa première médaille en art de la décoration sur faïence. Dix ans plus tard, il pousse sa femme, Sylvie, à passer le même concours. Alors, elle aussi décroche la médaille. Et puis un jour... J'ai pris un crayon, j'ai dessiné un bijou, j'ai fait une Corse stylisée avec un cœur. J'ai dit, tiens, Sylvie, j'ai dit, la Corse a un cœur, le tien. Et je lui ai donné. Et puis, là, il y a eu le déclic, je lui ai dit, tiens, je vais créer une collection de bijoux sur la Corse. C'était tout simplement comme ça. Et je me suis dit, on s'est mis à faire des bijoux. D'abord des bijoux avec un mixage de porcelaine peinte et de métal, or et argent. Et après, je suis arrivé à la collection identitaire que je réalise aujourd'hui. La bijouterie, c'était son premier amour. Alors, l'artisan veut toucher l'excellence à nouveau. Vingt ans après sa première médaille, il s'inscrit au concours en bijouterie métaux précieux, catégorie objet d'art. Il échoue en 2011, puis en 2013, mais s'obstine. Ses proches aussi croient en lui. L'une de ses fidèles clientes lui passe d'ailleurs commande de cette dague, qui lui permet de faire face financièrement. Cette fois, c'est la bonne, il recevra bientôt sa deuxième médaille, de quoi impressionner les initiés. Quand on réussit deux titres dans deux métiers qui sont aussi différents, à travers la céramique et les métaux précieux, ça relève de l'exceptionnel. Ils sont moins d'une dizaine en France à être doublement médaillés dans deux professions différentes. Ça, c'est encore une fois, ça mérite d'être au suivi. Et en Corse ? En Corse, le seul. Au moins que je me mette à la faïence au métaux précieux, je ne sais pas. De concours en concours, le bijoutier a appris de ses erreurs. Pour réaliser ce traîneau au cerf, figure imposée lors de l'épreuve finale, l'homme a puisé dans ses mille vies. Architecte naval, faïencié, ferronnier, cet artisan hors du commun a mobilisé toutes ses compétences. Trois mois de réflexion, 1280 heures de travail, jusqu'à atteindre la perfection. Il y a une cinquantaine d'éléments qui sont ajustés les uns aux autres. Et la lanterne. La lanterne aussi, c'est une grosse, grosse pièce. Parce que la lanterne, elle est toute petite, mais il fallait qu'il y ait les verres. Alors les verres, je les ai faits en saphir blanc, que j'ai polis, taillés. Il y en a six, ajustés. Et ensuite, le chapeau de la lanterne, c'est pareil, c'est un cliquet pour le refermer. Sa passion, Jacques-Fernand hors signe, il a transmis à l'un de ses fils, Sylvain, 22 ans et lapidaire, c'est-à-dire tailleur de pierres fines et précieuses. Comme son père, il aime travailler les pierres de Corse. Maintenant que le concours est terminé, le jeune homme aimerait créer une collection à quatre mains. Quant à devenir meilleur ouvrier de France à son tour... Pour l'instant, on n'en est pas encore dans mes optiques, ça c'est sûr. Vu le temps et l'heure, vu le temps, la main-d'oeuvre, la réflexion qu'il faut au-dessus, je ne pense pas que ça soit encore pour moi. Mais pourquoi pas ? C'est en tout cas le souhait de son père, qui rêve de se lancer une fois de plus dans l'aventure, mais comme entraîneur, pour que brille encore longtemps le savoir-faire insulaire.